Applaudissements Dans la catégorie invention géniale mais utilisée avec le cul son nommé Les feux de signalisation dans Personne ne passe en face mais ça reste rouge quand même Les radars fixes dans Ça sauve des vies lol Le plastique dans Tiens si on en foutait partout y compris pour emballer du plastique alors qu'on ne sait pas quoi en foutre après Et chatroulette dans Et si on faisait se rencontrer les gens du monde en ta... Oh une bite And the Oscar goes to Pas facile Le 22 septembre 1924 le Time Magazine expose en couverture un chimiste belge du nom de Léo Backland Le 29 mars 1999 le même magazine ne classe parmi les esprits les plus brillants du 20ème siècle les titres Désireux de fabriquer un isolant il invente le premier vrai plastique et transforme le monde En effet en 1907 Backland synthétise l'anidrure de polyoxybenzylmédylline glycol commercialisé 2 ans plus tard sous le nom de Bakélite Et qui n'est rien moins que le tout premier plastique obtenu à partir de composés organiques d'origine minérale Du pétrole quoi Dérivé du grec plastikos relatif au modelage pour parler de... de forme... comme dans chirurgie plastique Et écrit comme ça hein, pas comme ça A l'époque où écrire ça va est devenu normal pour des millions de gens L'orthographe reste importante parce que le plastique avec un C c'est ça Le plastique QE donc existe depuis l'antiquité mais était obtenu à partir de matières organiques comme l'albumine ou le caoutchouc par exemple A la fin du 19ème siècle avec la caséine du lait on fabriquait des boules de billard Et avec la cellulose du bois du celluloïde qui composait les premières pellicules de cinéma considérées comme la première matière plastique artificielle Mais les possibilités offertes par la synthèse des hydrocarbures ouvrent la voie à toute une série de découvertes et d'innovations dans le domaine des plastiques Les nombreuses propriétés des différents types de plastique et sa facilité à être moulée en ont fait un matériau bon marché pour fabriquer tout un tas d'objets à l'utilité plus ou moins manifeste Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'à un moment c'est totalement parti en coup Une hydrocarbure c'est une chaîne d'atomes de carbone entourée d'atomes d'hydrogène Pour faire du plastique on va avoir besoin de chaînes composées de 6 à 11 atomes de carbone On va casser ces molécules afin d'obtenir des petites briques de base, ce qu'on appelle des monomères Comme par exemple de l'éthylène Puis on va rassembler ces monomères en longues chaînes des polymères, comme par exemple du polyéthylène Pour obtenir des propriétés différentes, résistance, souplesse, etc. On peut mélanger ces monomères avec d'autres éléments chimiques Si on mélange de l'éthylène avec du chlore, on obtient du polychlorure de vinyle, le fameux PVC Tous ces polymères sont ensuite stockés sous forme de granules, de plaques ou de tubes avant d'être envoyés aux usines qui vont les mélanger avec différents colorants, les fondre et les mouler à la forme souhaitée En fondant, le plastique va prendre la teinte du colorant et les longues chaînes de polymères vont se réorganiser pour pouvoir prendre la forme du moule En refroidissant, toutes ces chaînes vont se figer entre elles, s'entremêler et rester soudés pour toujours D'autres types de plastique vont servir de colle ou de solvant pour les peintures par exemple Et pareil, en séchant, vont prendre leur forme définitive Le plastique est divisé en deux grandes familles, les thermoplastiques et les thermodurcissables Classés en plusieurs sous-familles, elles-mêmes classées en plusieurs sous-sous-familles Des cousins quoi Et parmi ces familles, il y en a plusieurs que vous connaissez et que vous voyez tous les jours Dans la famille des polioléfines par exemple, se trouve le polyéthylène Dont sont faits les sacs de course, les bouteilles de lait, les boîtes tupperware, les flacons de gel douche ou de sauce barbecue, etc. C'est représenté par le petit logo 2 ou 4 au cul des flacons 2 pour le polyéthylène haute densité pour les trucs durs Et 4 pour le polyéthylène basse densité Pour des trucs mous donc Comme les sacs poubelle Parmi les autres logos, on retrouve le PET Polyéthylène terephtalate Transparent et ultra résistant Qui est utilisé pour les bouteilles de soda et autres emballages alimentaires Le PVC dont on a déjà parlé, polychlorure de vinyle Utilisé dans la fabrication de jouets ou de tuyaux de plomberie Le polypropylène pour les bidons de vélo ou les pots de yaourt Le polycarbonate, un plastique ultra résistant avec lequel on fait des casques de moto, des CD, des biberons Obtenu à partir de diphénylolpropane ou de bisphénol A, hein, le truc dangereux qu'on a interdit depuis Et le polystyrène pour faire de l'isolation ou des protections sous sa forme expansée Et aussi des pots de yaourt, des boîtes de CD ou des stylos sous sa forme normale Oui oui, ça c'est du polystyrène Euh... J'ai failli oublier de parler du plastique le plus génial de tous Depuis 1958, Lego utilise l'acrylonitrile butadienne styrene pour la plupart de ses briques Qui est, comme son nom l'indique, un cousin du polystyrène et donc de notre stylo Je dis la plupart parce qu'ils utilisent plusieurs types de plastique selon les pièces Mais pour l'immense majorité d'entre elles, les propriétés d'élasticité et de densité de l'ABS En font un matériau parfait pour ça Mais on y reviendra dans un épisode exprès qui leur sera entièrement consacré Vous avez sûrement déjà entendu parler aussi de polystère pour les vêtements Ou du polytétrafluoroéthylène pour les casseroles et les gamelles Et si c'est pas le cas... Et dans la famille des thermodurcissables on trouve des noms connus comme le Formica Les polyuréthanes qui servent à fabriquer des mousses, des préservatifs ou du lycra Ou encore les différentes formes de silicone Au-delà du fait que c'est un super matériau, le plastique c'est surtout facile et pas cher à produire Tellement facile et pas cher qu'on s'est mis un jour à en foutre partout sans raison Au point qu'il est devenu normal d'emballer du plastique dans du plastique Et d'utiliser une fois et jeté de la vaisselle en plastique, des pailles pour boire comme des bébés Parce qu'il faut croire que le coca au verre c'est devenu trop compliqué Et tout un tas de trucs aberrants dont tout le monde se fout bien de savoir ce qu'on va pouvoir en foutre après Il y a quelques semaines j'ai acheté un matelas chez Ikea, pour ne pas les citer Qui était emballé et roulé dans du plastique C'était un matelas, c'était pas de la bouffe Pire le plastique, pas le truc tout fin Ikea a bâti son succès sur le fait de pouvoir emballer des meubles dans des cartons plats Et donc de pouvoir les transporter en moins de voyage Sauf que dans le cas de mon matelas, aucune optimisation au niveau du plastique Au lieu de le rouler et de le compresser dans un tube de plastique qui aurait représenté environ 0,6m2 Il a été emballé avant à plat, puis roulé, ce qui représente près de 4m2 de plastique Pour le lit qui allait avec, les vis étaient séparés en deux groupes Chacune emballée dans un sachet plastique Les deux sachets emballés dans un plus gros sachet en plastique Le tout dans une boîte en carton Alors, autant pour les produits liquides ou alimentaires Bon, on peut défendre certaines aberrations Mais là, juste pour des vis quoi Juste les foutre dans une boîte en carton, c'est pas envisageable Voilà, trop facile et trop bon marché à produire Entre 1989 et 2002, on est passé de 100 à 200 millions de tonnes produites par an Et en 2017, on en a sorti 320 millions de tonnes 10 tonnes chaque seconde 25 millions en Europe et 7 millions rien qu'en France Là j'arrive pas bien à me représenter Ouais, c'est normal, moi aussi On va faire plus simple Un cube de déchets plastiques compressés d'un mètre de côté C'est environ 50 kg Alors attention, je parle pas de la masse volumique du plastique Mais bien des emballages qui sortent de chez nous Des sacs, les bouteilles, etc. Comme ça arrive à la déchetterie Donc ça, cher internaute, c'est ce que tu as consommé depuis un an Une pile de 2 mètres de côté sur 1 mètre de large Un bon frigo déjà Mais bon, c'est pas énorme, on le voit à peine Ok, ça c'est ce que consomme une ville comme Nice depuis un an Une pile de 100 mètres de hauteur par 83 de côté Ça c'est ce que consomme une ville comme Paris Une pile de 300 mètres de hauteur pour 120 de côté Ça c'est la France L'Europe Et le monde C'est plus visuel comme ça ? Une pile de la hauteur de la tour Eiffel pour 4,7 km de côté Et si on ramène ça à 1 mètre de hauteur Ça fait 80 km de côté La taille d'un département français Pour des bouteilles à usage unique Des emballages de PQ et de bananes bio à l'unité Ah oui, et ça c'est pour 1 an Oui mais là-dedans il n'y a pas que des trucs à usage unique Il y a des pièces de bagnole, il y a du mobilier Il y a des tuyaux pour les maisons Télégo Des trucs qui durent un minimum quoi Oui mais qui vont quand même finir à la poubelle tout au tard Et comme ça déborde de tous les côtés Toute cette masse finit en partie dans les océans Aujourd'hui dans le Pacifique par exemple Il y a des zones grandes comme la France Saturées de plastique sur parfois plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur C'est pour ça qu'on a inventé le recyclage Regarde l'Angleterre et la Suisse par exemple Ils ont réussi à recycler 100% de leur plastique Tous les plastiques ne sont pas équitablement recyclables Des questions de coût, de traitement ou tout simplement de chimie Les placent à des échelles très variables Les pots de yaourt par exemple avec leur col, leur étiquette tout autour Sont trop compliqués et énergivores à recycler Ils sont alors ce qu'on appelle revalorisés Ils servent de combustible pour alimenter les usines Le PVC quand on le brûle lui à cause du chlore qu'il contient Dégage de l'acide chlorhydrique et doit être traité différemment Le polyéthylène basse densité pourrait être recyclé en sac pour l'industrie Le polypropylène servira à fabriquer des pièces de bagnole Et les bouteilles de soda deviendront des polaires Mais les capacités des usines ne permettent pas forcément De traiter l'ensemble de notre surproduction Recyclable ne veut pas forcément dire recycler Trier ces déchets est important mais au final Seuls 20% de nos déchets sont recyclés Mais la Suisse et l'Angleterre, ils arrivent bien à recycler 100% de leur plastique Alors en effet, ces deux pays ont adopté une technique de recyclage ultra efficace Qu'on pourrait appeler Balance tes merde chez les chinois De toute façon on comprend pas ce qu'ils disent En gros, ça consiste à envoyer en Asie Tous nos déchets sans les traiter, les revaloriser ou quoi Juste s'en débarrasser histoire d'avoir la conscience tranquille Un peu le système de sous le tapis Mais à l'échelle mondiale Sauf que ce système commence déjà à ne plus fonctionner Les pays qui servent de décharge Ne veulent plus recevoir nos merde et le problème recommence Partout dans la nature, le plastique s'échappe des décharges Avec le vent et finit dans la mer Mais pas seulement En Afrique, ils seraient même un vecteur de propagation du paludisme en créant des mares artificielles Favorisant le développement des moustiques Les animaux meurent par centaines de millions Victimes de notre surconsommation aberrante de plastique Bon alors c'est sûr que le sort d'animaux qu'on a jamais vu dans des océans où on ira jamais Bon, on a un peu du mal à se rendre compte Donc pour bien visualiser on va prendre un exemple simple Quand tu commandes des sushis Les quantités industrielles de déchets que tu jettes pour pouvoir boulotter 3 maquis Ils finissent à 80% dans les océans Se dissolvent en micro-particules Et contaminent les saumons que tu manges ensuite dans tes sushis Les campagnes de sensibilisation se multiplient Mais on préfère toujours s'émerveiller De l'invention géniale de Boyan Slat Pour dépolluer les océans Plutôt que de simplement essayer de ne pas les pourrir Depuis quelques mois, les opérations plastique à taxe Pour sensibiliser les supermarchés à la surconsommation Se développent un peu partout en Europe Et de nouvelles solutions de recyclage voient le jour Comme l'a développé le Colombien Oscar Mendez Qui recycle déjà 100 tonnes par mois Et les transforme en briques pour fabriquer des maisons Mais quoi qu'il arrive, on recycle du plastique En une autre forme de plastique Il n'y a pas de miracle Alors pour limiter l'impact écologique On se tourne de plus en plus vers de nouvelles formes de production Comme le bioplastique Comme on l'a vu, les premiers polymères assimilés au plastique Étaient obtenus à partir de matières végétales ou animales Le principe est de retrouver les monomères similaires Obtenus à partir du pétrole, comme l'éthylène Mais à partir de la matière carbonée des végétaux Pour ça, on broie des céréales par exemple Mais aussi des patates ou de la canne à sucre Et on sépare les protéines de l'amidon dans une centrifugeuse Ensuite, grâce à des enzymes On casse les longues chaînes de l'amidon en briques de base Du glucose Et tout ça se produit à basse température 60 degrés contre 850 pour casser les molécules d'hydrocarbures Ensuite, pour les rassembler en polymères On utilise des bactéries ou des levures On laisse faire le vivant quoi On sait déjà faire du biopolyéthylène Ou du biopolypropylène Ce qui est très prometteur L'ego sort même cette année ses premières briques en bioplastique Problème, le prix reste encore 2 à 3 fois plus élevé Car la production de matières premières n'est pas aussi simple Que l'extraction du pétrole Et pour le moment, on ne sait pas non plus reproduire des plastiques les plus résistants En plus, les surfaces agricoles disponibles Ne permettent pas pour l'instant d'envisager une production supérieure à 10% du plastique total Et produire du maïs consomme aussi beaucoup d'énergie Donc la seule solution miracle pour l'instant Reste de baisser notre consommation D'arrêter de prendre des couverts et des sacs en plastique Même recyclables De réutiliser les bouteilles D'arrêter d'emballer de la bouffe de merde dans du plastique Dans du plastique Dans du plastique Et bien sûr sensibiliser les industriels et les politiques Parce que eux seuls concrètement ont les clés du problème Merci à vous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout Je vous ai mis un maximum de liens dans la description pour vous faire votre propre avis Et je vous ai mis aussi le lien de mon Tipeee Cet épisode a été assez long et fastidieux à produire Donc si jamais vous en voulez d'autres N'hésitez pas à aller me lâcher un petit tip Merci à Margot de la chaîne Margot's English School La plus grande activiste anti-plastique que je connais Et comme d'hab, merci à Cara pour sa participation Et pour les plus curieux, vous avez remarqué ce petit chiffre qui défile en bas Ça c'est juste le nombre de bouteilles en plastique produites depuis le début de la vidéo Le plastique est vraiment une super invention mais on sait peut-être un peu trop emballer Emballer, plastique Malheureusement maintenant cette invention de génie est vraiment partout Le plastique c'est fantastique Le caoutchouc super doux C'est une question de réflexe Nous sommes la même depuis la fête Non seulement ça c'est vraiment dupe 되�blée Encore une dernière- principio Ou tu sais, donc, non plus Le test aujourd'hui Tu sais di savoir Si t'es 다�iré une grande Wouldnote Maël On Maë